Hey, bonjour à tous, c'est Galax, et bienvenue aujourd'hui sur SSX pour la suite du Let's Play, direction la Sibérie, c'est parti. Ok le team, bienvenue en Sibérie. C'est une région où la glace et l'industrie s'opposent. Le paysage semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est un endroit inhospitalier, intolérant et presque impossible à rider. Mademoiselle Alex, la Sibérie est pour toi. Ton objectif est le mont Belouka, mais pour l'atteindre, il va d'abord falloir parcourir toute la région. Il y a des trucs méchamment compliqués que tu vas devoir éviter ou traverser. Pour couronner le tout, tu vas affronter une glace épaisse de 2 mètres aussi impitoyable qu'elle en a l'air. Tu vas galérer pour carver et freiner, alors n'oublie pas de toujours garder tes piolets à portée de main. Ce seront tes meilleurs alliés ici. Vous n'auriez pas pu choisir la Patagonie ? Non ? Terrible. Allez c'est parti du coup, Boris. Coucou Boris. Boris est un endroit énigmatique et recouvert de glace qui offre une descente ouverte d'énormes kickers et des rails naturels. Il abrite également 2 centrales nucléaires abandonnées, super, des emmènes gelées et récupérées par la nature. Eh bien écoutez, on y va, c'est parti tout ! Alors, Diamantrix, je vais affronter Alex, la nouvelle, on va voir si elle est de taille à s'attaquer aux terres jolies de Sibérie pour la Team SSX. Et apparemment on va contrôler Alex après Zoé. Première épreuve je pense avec Zoé et après on aura donc du coup accès au personnage de Alex. J'espère, je pense que c'est ça. Zoé, Alex attend sur la neige, va la rejoindre. Allez, quelques petits étirements pour se mettre en forme. Et c'est parti, on va rider avec Alex. Salut ! Et donc effectivement la Sibérie apparemment qui va être assez hardcore, surtout au niveau de la descente finale, la descente de la mort à ce qui paraît, elle est super hardcore. Alors pour gagner et réussir un meilleur score qu'Alex, c'est parti mon kiki ! Bah écoutez, on va essayer de faire au mieux. Allez, oh là magnifique ! Directement le petit Twix sur l'hélicoptère, ça fait zizir. Allez, accélération, il y a plein de grinds donc ça, ça va être plutôt pratique. Oh putain par contre il y a des trucs à récupérer partout, dommage. J'aurais pu les choper. Wouhou, excellent ! Ah c'est tellement génial ! Allez, Twixky ! J'aime ce jeu, je vous le dis, j'aime ce jeu. C'est terrible. Oh non, pourquoi j'ai chuté ? Ah j'avais un super combo, je suis sûr. Oh là, par contre on est en dessous de l'hélicoptère. Pour l'instant... Ah d'accord, j'ai loupé le truc. Ah bravo Galax ! Je loupé tout ! Les chevaux au mieux. Pour prendre le maximum de grinds parce que pour l'instant, elle est meilleure que moi, c'est pas cool. Allez, garde bien le grind, Galaxu, garde bien le grind, c'est important. Voilà, continue ainsi et fait quelques petits combos ici et là. Garde, si possible, ce magnifique combo x12, x13, même maintenant. Oh, j'ai chuté mais quel nul ! Quel nul os ! Et je suis en dessous d'elle encore. On fait un moins bon score pour l'instant que... Galax, on joue très très mal, on ne fait pas vraiment des combos de malade. Il serait bien de le garder ce fameux combo. Ok. 849, pour l'instant je perds mais je crois qu'il est un petit peu en avance. Quoique nous on est juste devant. On n'est pas à la hauteur pour l'instant. On n'est pas à la hauteur de l'adversaire. Bon attention les arbres ! C'est tendu hein. Ah c'est juste hyper tendax. Shreké ! Nice ! Allez, marque des points, marque des points. On est juste derrière elle. En tout cas tu vois bien que niveau difficulté c'est autre chose hein. Putain ! Elle est en train de nous mettre effectivement un petit peu la piquette comme dirait l'autre. Allez, allez, mais on peut enchaîner, on peut enchaîner. On est passé premier, nice ! On est passé premier, on est passé devant. C'est assez serré au niveau du score. Bon on est mieux. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. J'ai cassé mon combo. J'aurais dû relâcher avant mais je pense qu'on a gagné. On est à plus de 3 millions au niveau des points. Enfin, deux fois plus au final effectivement qu'Alex. C'est nice ! Mais on a un peu mal joué. Je trouve effectivement qu'il y a eu beaucoup de chutes. Alors qu'il n'y avait pas forcément de raison de chuter. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas on a quand même réussi les preuves. Ça reste bien sûr le principal. Mais c'est pas hyper clean. Ok, donc on passe au niveau 5. Et on obtient tout de même 8600 plus 2000. Ça fait 10600 au niveau des soussous. Alex, tu es la rideuse à puce style et que je connaisse. Mais ton style ne va t'être d'aucune utilité en Sibérie. Alors envoie du bois. Tu n'as plus que quelques largages pour te préparer à la descente de la mort. Il faut attaquer la pente et apprendre à maîtriser la glace. Et donc nous avons gagné un géotag. Je n'ai même pas vu, tiens, j'avais chopé un géotag. Et surtout on a débloqué Alex. Nouveau personnage du coup qu'on va pouvoir diriger maintenant en Sibérie. Sibérie. C'est marrant ces petites bandes dessinées en vrai. C'est marrant. Ok, donc voilà. Trix, diamant, c'est fait maintenant traîner de condensation. C'est une course. C'est important pour une course Alex. Cette descente à plein de traces de tunnels. Et une tonne de rails à grinder. Pour accumuler du boost. Ok, bon apparemment je suis face à Zoé. D'accord, donc là on joue bien avec Alex. Ok, et bien c'est parti. Niveau matos. Apparemment on n'a pas besoin de ça. Par contre il faut un piolet. Les piolets te permettent de carver plus sèchement sur terrain verglacé. Ils ont comme attribut le tranchant et la durabilité. Vous l'avez compris effectivement, cet environnement de la Sibérie. On va devoir jouer avec les piolets et il y aura de la glace du verglas. Ça va être chaud. Le tranchant c'est l'efficacité avec laquelle les piolets s'enfoncent dans la glace. Pour t'aider à tourner. La durabilité c'est le nombre de fois que tu peux utiliser les piolets sur un run. Avant qu'ils ne deviennent inefficaces. Ok. Donc alors pour l'instant on débute avec un piolet je suppose classique. Il me propose effectivement d'autres trucs comme ça. Mais rien de foufou pour l'instant. Donc on va rester sur ça. Je ne pense pas que le jeu va nous donner autre chose. Donc on commence le run. Allez, c'est parti. Et oui, c'est parti. Jeune et jolie. Ah c'est vrai. Sexy tout ça. Allez, c'est parti. Nous sommes face à trois autres concurrents dont Zoé. Zoé Payne. Allez, c'est parti. Cours pour continuer avec la classe 3 dans le top 3. Let's go avec notre nouveau personnage. Je sens que ça va être tendu. Ok, oui. Allez. Wouhou. Ah c'est excellent. Oh putain par contre je suis passé en bas. Quel con. Je sens que ça va être tendu. Alors perso, mais pourquoi vous avez voté pour la Sibérie ? Ça a l'air d'être super dur franchement. Ok. Waouh. Impressionnant quand même. Plus c'est un jeu qui est tellement rapide quoi. J'ai plus de turbo. Il va falloir faire des figures. Wouhou. Excellent. Ils ont l'air super rapides par contre. Pouche-toi à Tane. Tane qui est le premier. Ah oui, je vais passer devant. Excellent. Il me repasse devant le Selygo. On est vraiment à côté tous les deux. Oh putain la vache. C'est tellement serré. La course est chaude là. Ah t'as vu ça comme il est juste devant. Ça va être serré à mon avis. Ah c'est rigolé. Il faut que je passe en tête effectivement. Allez go go go. Tueké, tueké. Passe en tête. Vas-y Alex. Ah merde je me suis loupé. Excusez-moi. Je me suis loupé. Ah il y aura un géotech à récupérer. Bon pour l'instant je suis devant. Mais à mon avis il est juste derrière. Il est pas loin. C'est sûr. Et il est repassé devant. Pas possible. Il est repassé devant. Allez accélération, accélération. Effectivement. Tane. Mais c'est vraiment une tannée lui. Ouais je sais. Jeu de mots facile. C'est bon. Allez gros. Ah mais il est super rapide le mec. Allez gros. Là on a pas mal joué. Il est toujours. Ça se bagarre. Or les autres sont largement derrière je pense. Alors entre lui et moi c'est la guerre. Oh la vache. C'est serré. Beaucoup plus serré qu'effectivement le premier environnement du jeu. Les rochotes c'était une partie de plaisir entre nous. Alors là la Sibérie. Laisse tomber. Allez c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Ok. Bon je pense que c'est bon. Wouh. Oh la vache comme c'était chaud. Il est arrivé juste derrière à mon avis. Est-ce qu'on a les temps des autres concurrents ? Je pense pas. Mais franchement c'était incroyable. Comme c'était serré. Temps d'axe max. Ok je gagne du bonus. Truc signature. Tricky. Tout ça. Ok je passe niveau 2 avec Alex. Oh c'était dur franchement. Waouh. Ok. Ensuite. Grand spectacle. Oh j'aime pas grand spectacle. Tricks. Un concours de tricks pour garder le moral. Ça te tente ? Tain et Tai t'attendent. Et je crois que je vais m'incruster aussi. Ok. Tain Tai zo. Zoé. Zoé. Enfin zo tout de suite. On y va. C'est parti. N'importe quoi. Quoique j'aurais dû peut-être. Ah. Peut-être que j'ai pas fait gaffe. Et en fait que j'ai pris une board qui est orientée freestyle. Et donc là peut-être que je m'en sortirai mieux. Ah je sais pas. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Au niveau de mon équipement. Il faudrait que je regarde après. Mais bien sûr qu'il va ramener sa fraise. Allez c'est parti. Wouhou. Let's go. Ça va être énorme. Alors attention parce que là c'est une question de points. Du coup il faut directement marquer à fond les ballons. Et ne pas chuter. Avoir un combo super. On va essayer de faire mieux que la première course du jour. Parce que franchement c'était la reprise. C'est quand même méga tendu. Wouhou. Attention. L'atterrissage important aussi. Oh putain on est loin. What the fuck. Regardez le tillet. Je sais pas combien déjà. Et pourtant je donne tout. Oh imaginez. J'ai le tricky. Nice. J'ai le tricky. Tente le son incroyable. Allez. Attention réception. Wow. Oh c'est compliqué. J'ai déjà perdu le tricky. Oh bah non. Mais d'où il est à 3 millions déjà l'autre. Attends. Il n'y a personne à 1 million. Lui il est à 3 millions. C'est quoi cette arnaque. Non mais le mec. Il y a un mec largement au dessus. Non. Comment il fait ça. Il est à 4 millions. On n'est qu'à 1 million. Mais mec. Tout le monde est à 1 million. Qu'est-ce que tu fous à 4 ? C'est incroyable. Ah merde. J'ai pas pu faire le trick. Allez. Hélicoptère. Je suis qui ? Écoutez. On va essayer de revenir. Je vois pas comment ça va être possible. En fait. Donne tout. Mais il est à 2 fois plus de points que nous. C'est un truc de dingue. Il a 2 fois plus de points que nous. On a un combo par 20. C'est fou. Oh. Ah putain de géotag là. Géotag violet. Je sais pas ce que ça veut dire. Regardez. Il a toujours 2 fois plus de points que nous. Mais comment on fait pour l'attraper ? Sérieux. J'ai un combo par 20. Et c'est le maximum que je prends en plus de combo par 20. Je peux pas faire mieux. Franchement. Les gars. Sans déconner. Je pourrais pas faire mieux que le. Que le combo par 20. Garde le tricky. J'ai essayé de le garder à fond. Mais bon. Pourtant je fais le truc signature à chaque fois. Tout ça. Eh je vous jure. Je donne tout. Le mec il a 11 millions. Je peux pas le battre. C'est n'importe quoi. Eh j'ai tout donné. J'ai tout donné. D'ailleurs on est largement au dessus de les 3 autres. Attends. C'est un mode difficile. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mode expert le truc. Eh les gars. Je vous jure. J'ai tout donné. C'est ouf. Mec. Il termine à 13 millions 8. 7. Attendez. Mais. Comme on s'est fait recte. J'ai tout donné. Gagné. Mais non. J'ai pas gagné. J'ai fini deuxième. Pourquoi me disent gagné ? J'ai perdu. What ? Bien joué. J'ai pas compris. Mais j'ai pas gagné. Fallait être dans les deux premiers peut-être non ? Je sais pas mais je... Bah si. Apparemment ça a été gagné mais j'ai été deuxième. C'est bizarre. Non franchement c'est chelou. Ok bon bah si tu veux. J'ai pas compris. Alors faut pas pousser Trix, Pioll et Rocky. Apparemment Griff va être sur le même run que toi. Prépare-toi à relever le défi. Allez. C'est parti. J'espère bien. Allez c'est parti. Ma petite Alex. On donne tout. Pour gagner réalise un meilleur score que Griff. Et bon on va essayer. Franchement. Je garantis rien. On va essayer. D'accord. Conseil. Tu remarques Ruck il faut un certain moment pour que tes Piollets s'enfoncent dans la glace. Essaye plusieurs gros virages pour t'habituer. Mais tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce que tu me fais ? Bah attends mais... Pourquoi je suis deuxième ? Alors que je suis à fond là depuis tout à l'heure. Pas l'arbre. Putain. Je rentre en plein dans l'arbre tu crois. Non mais sérieusement. Avouez que j'ai pas de chance. Je rentre en plein dans l'arbre. C'est n'importe quoi. Mais il y a des arbres putain. C'est ouf. Incroyable. C'est sérieux en marque là. Mais non. J'arrête pas de chuter. Ça me saoule. Il y a des arbres partout. Mais non mais je chute tout le temps. Je sais tellement pas jouer putain. Ça m'énerve. C'est dingue hein. Je donne tout. Mais pourquoi je vais toujours là où il y a des arbres ? Ça me rend fou. J'ai tellement pas de chance. Regardez. En même temps il y a des arbres partout. Bon ça n'arrange rien. Je suis passé devant. Nice. Oh 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 oh. Mais non. Je suis encore tombé. Je vois, je vois, je vois. On est devant pour l'instant. Ça va. Ok. Pas mal. Attention. Arrête-toi. Yes le tricky. Bon on est largement devant. Ça va. On va arrêter de se plaindre. On s'en sort pas si mal que ça. Waouh. C'est la chute. On se voit vraiment en mode boucherie sur Skate 3 quoi. Ah c'est terrible. Et alors je me reprends l'arbre juste derrière quoi. Incroyable. Le géotag. Attends je prends le géotag tant que j'y suis. Voilà. De toute façon j'ai de l'avance. On en profite un petit peu. Non mais c'est vrai que j'ai pas compris l'épreuve d'avant parce que j'ai pas gagné. J'ai pas été premier. Pourtant le jeu a considéré que je l'avais gagné. C'est quand même chelou. Yes du géotag. Putain on voit plus rien. C'est hyper sombre ici. C'est hyper sombre. Mais c'est plus facile que la course d'avant quand même. Et pourtant je joue pas mieux. C'est ça le pire. Attention. Ok bon c'est la fin je crois. Je me prends l'arbre en pleine poire. C'est énorme. Regardez je me prends l'arbre en pleine poire. Bon on s'en fout on est devant. Quelle run dégueulasse. Et je me recasse la gueule à la fin. Oh mais c'est dingue comme je chute trop haut. Mais pourquoi je... Pourtant je relâche tout à la fin mais un peu trop tard peut-être. Faut vraiment prévoir j'ai l'impression. D'accord. Ok bon c'est pas grave tant qu'on y arrive. Moi ça me va. Ok. C'est pas très classe. C'est pas beaucoup du beau jeu. Mais bon. Sinon on s'en sort. Ok donc ça c'est fait. On a encore eu l'or. On a tout le temps l'or même si on est deuxième. On l'a vu avant. Et là il me semble que ce sera la descente de la mort. Est-ce que c'est tout de suite la descente de la mort ou pas ? Cette descente de la mort est impitoyable avec tout ce verglas arrive en bas vivante pour l'offrir au team SSX. Cette zone est ouverte de glace. Je vais poser sur ce réacteur pour avoir le meilleur point vu et réfléchir à la meilleure trace à faire. Allez, ça va ? Magnifique ! Bien bon, je vais nous sortir d'ici. Je crois que tu vas avoir du mal à accrocher dans la descente. Alors prépare-toi à sortir tes violets. Je pense que le gars a été foutu. Ok, c'est quand tu veux. Merci pour la balade. Ce run, c'est du lourd, alors reste bien concentré tout le long. Bonne chance. Et voilà qu'il commence bien. Alors voilà ce qui paraît cette descente de la mort. Et bien c'est vraiment super hardcore. Oh mon dieu, c'est de la glace, du verglas tout le long. Comme ça glisse. Oh mon dieu. En mon avis, il ne faut pas tomber à gauche. À mon avis. Allez, écoutez, on va improviser, mais ça a l'air tendu. Oh la vache. Ah ouais, tu as des putains de crevasses. Oh, attention. Oh la vache. Ça, c'est de la sensation. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est bon. Il ne faut pas tomber par contre. Il faut bien rester sur les côtés, je pense. Alors là, on est vraiment en mode survie. Parce que ce n'est pas vraiment un jeu de course, c'est vraiment un jeu de survie. Pour le coup, c'est ce qui fait peut-être la différence. C'est un jeu de course aussi parce que tu as des courses. C'est aussi un peu du freestyle. Mais là, on va descendre de là. Oh non, je suis tombé. Ok, on va en bobine. Un petit rewind. On a combien de rewind ? Trois, je crois. Donc on a trois rewinds. On peut vraiment les utiliser quand il le faut. Oh, attention. Tendu. Ok, je suis stressé. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mais pendant toute la vidéo, j'ai été un petit peu stressé. Parce que vraiment, je me souvenais... J'ai un petit peu du mal à jouer. C'est vrai que c'est un jeu qui est ultra rapide. Soyons honnêtes. Et du coup, c'est vrai que si tu n'as pas l'habitude d'y jouer, si ça fait longtemps que tu n'y as pas joué, ça fait bizarre. C'est très dur. Attention. Si on le chute, on est mort, à mon avis. Attention. Ah non, non, non. Tu vois, j'ai chuté, je suis mort. Il faut prendre le ride. Ok, voilà. Il faut tout être en face. Il faut aller prendre le ride. Au niveau de la distance. Est-ce qu'on a l'info de la distance ? Ah oui, il reste 500 mètres et quelqu'un. Un peu plus de 500. Non, non. Wow. Putain. Ça fait flipper ces conneries. Il y a une fucking crevasse. Non. J'ai encore un rewind. Il ne m'en reste plus. Il ne me reste plus de rewind, les gars. Il ne me reste plus de rewind, c'est fini. Fren, 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 fren. Je ne me prenne. Ok, ok, ok. Ne panique pas. Ne panique pas, Galax. Ne panique pas. Là, vous pouvez le dire, je suis un peu coincé du cul. Là, oui. Là, j'avoue. Wouhou, je pense que c'est la fin. Oh mon dieu. Oh, c'est bon. Allez, sérieux, c'est stressant. Les crevasse et je n'avais plus de rewind. Je n'avais plus de solution après. Mon dieu, mon dieu. Mais quelle idée m'est passée par la tête de faire un let's play sur ce jeu. Sérieusement. Bravo Alex. Oh putain, tu peux le dire. Et voilà, on a gagné un géotag. Région terminée, Sibérie. Mais quelle idée m'est passée par la tête de faire un let's play sur ce foutu jeu. C'est super dur. Ok. Bon. Même si le jeu est très arcane, c'est vrai que c'est chaud. Bon, apparemment, la Sibérie est spécialement chaude. On verra. Enfin, froide du coup. Je comprends. C'est bizarre dit comme ça. Mais compliqué. Donc la prochaine fois, les amis, on se fera la Patagonie. J'en ai chié aujourd'hui. Vous l'avez remarqué. J'étais un petit peu en panique. J'étais un peu stressé. Et c'est vrai que ça faisait 2-3 jours que je n'avais pas joué au jeu. Parce que j'enregistrais un petit peu avant. Et du coup, j'avais déjà perdu le coup. C'est un truc de fou. Sérieux, c'est beaucoup plus dur que les rocheuses. Les rocheuses qui, au final, étaient beaucoup plus dégagées. Là, il y avait des arbres quand même. C'était la particularité. Mais là, il y avait autant d'arbres que de glace, que de tout en fait. C'était n'importe quoi. Et puis le nouveau décor avec beaucoup d'entreprises et tout. C'est compliqué, vraiment. Par contre, plus de grind ici. Plus de ride. Vraiment, il y avait beaucoup plus de choses. Bref, écoutez, je pense que ça vous aura plu, les amis, cette vidéo sur SSX. On se retrouve la prochaine fois pour la Patagonie. Merci à tous. Un petit pouce bleu, ça vous a plu. Et à très, très, très bientôt, c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada